Samedi 8 septembre, le conservatoire d'Amnéville ouvrait ses portes au grand public afin de présenter les différentes activités musicales que celui-ci propose. Ce sont les portes ouvertes, c'est la troisième édition. On accueille les enfants, les parents qui viennent découvrir tout ce qui se passe, tout ce qui est enseigné au conservatoire, donc les différents instruments. Derrière il y a les cuivres, les bois, les cordes. A l'étage nous avons les pianos et la percussion. La directrice du conservatoire, Isabelle Sigal, nous confirme que les instruments qui y attirent le plus restent le piano, la guitare ou encore la batterie. Ce type de journée permet au public de découvrir des instruments vers lesquels ils ne se tournent habituellement pas. Si le conservatoire ne mettait pas en avant les instruments moins connus, les orchestres symphoniques ou harmoniques seraient probablement condamnés. En venant ici, les enfants ne connaissent pas forcément les flux de traversière, le corps, le trombone. Donc notre rôle aussi est justement de leur apporter la possibilité de découvrir tout ça. Et du coup, ils vont partir souvent vers un instrument complètement différent de ce qui était choisi à la base. Les activités instrumentales représentent un coût qui peut de prime abord sembler important. Toutefois, la municipalité d'Amnéville et le conservatoire communal permettent aux Amnévillois d'accéder à cette culture à des prix préférentiels. Afin de ne pas engendrer des frais trop importants aux parents, le conservatoire met à disposition des prêts gratuits pour les instruments avant la première année ou encore l'allocation à tarif préférentiel d'instruments à cordes. Seul l'entretien reste à charge des utilisateurs. Concernant le piano et les percussions, les enfants ont la possibilité de venir travailler gratuitement au conservatoire. Des arrangements qui permettent de rendre la musique accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada